Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo, on va parler des 10 cartes les plus puissantes de la banlist. Ça peut paraître un peu bête, mais je préfère le préciser avant de commencer la vidéo. La banlist, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement une liste de cartes qui contient des cartes qui sont juste beaucoup trop fortes pour le format actuel, souvent parce que leurs effets ont été mal pensés ou parce qu'elles ont été usées et abusées par certains joueurs qui rendent certains decks beaucoup trop forts. Avant que tu commences la vidéo, je tiens à préciser que cette liste, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai mis les cartes dans ce top 10. Il y a énormément de cartes dans cette banlist et il a fallu que je fasse des choix. Donc avant même que ne commence la vidéo, je vous invite à me dire dans les commentaires quel est, selon vous, le monstre ou la carte de la banlist qui est, selon vous, la plus puissante actuellement. Moi évidemment, j'ai un choix que je vous indiquerai en fin de vidéo. Je ne vous embête pas plus avec tout le blabla, je sais que ce que vous attendez c'est ce fameux top 10, donc on va y aller. Si ce contenu vous plaît, je vous invite à lâcher un pouce, à vous abonner si vous avez passé un bon moment. Et sur ce, c'est parti pour la première carte. Alors on va commencer avec la carte la plus emblématique et la plus puissante, selon moi, de la banlist, mais elle est tellement emblématique que je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans parler d'elle. Je parle bien évidemment du puissant Yatagaratsu. En gros, cette carte, elle dit que si elle inflige des dommages au life point de ton adversaire, il ne piochera pas au prochain tour et que cette carte retourne dans ta main à la N-phase. En gros, c'est une carte qui t'empêche de piocher et que même si tu arrives à potentiellement gérer si elle était sur le terrain avec un Regeki, par exemple, puisqu'à l'époque, Regeki existait, eh bien tu ne peux pas, puisque au moment où tu peux activer Regeki, la carte est dans la main de l'adversaire. Donc c'est juste beaucoup trop fort. Elle est bannie depuis extrêmement longtemps. Je crois d'ailleurs que c'est là où l'une des cartes qui sont bannies depuis le plus longtemps et il y a de très faibles chances qu'elle soit débannie un jour. On va parler des cartes de pioche. Il y en a deux. Je les ai mis ensemble parce qu'elles allaient plus ou moins ensemble. Honnêtement, elles font pratiquement la même chose. On va avoir le pot de cupidité et on va avoir la charité gracieuse. Pot de cupidité qui nous fait piocher deux juste gratuitement. Pas de coste, rien. Et ce n'est même pas une fois par tour. Et pareil pour la charité gracieuse, ce n'est pas une fois par tour. Et surtout, c'est pioche 3, défausse 2. On sait à quel point on a énormément de cartes aujourd'hui qui sont extrêmement fortes dans le cimetière. Je pense à moi qui joue Absorouter dans mon deck roquette. Ça serait un vrai bonus de pouvoir l'envoyer au cimetière et rajouter une carte à ma main. Évidemment, ces deux cartes-là sont bannies. Il y a de très faibles chances qu'elles reviennent un jour. Mais il fallait absolument que je vous en parle dans cette vidéo. Elle noire gofou de la vague de l'ombre. Cette carte est juste beaucoup trop forte parce qu'elle toute seule, elle fait trop de choses. Justement, trop. Et c'est sûrement pour ça qu'elle est bannie. Cette carte, elle dit que si tu ne contrôles aucun monstre, tu vas pouvoir la spé sur le terrain. Et que lorsqu'elle est spé, elle peut spé deux tokens Dark Bethélé. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Sur le principe, on s'en fiche pratiquement un petit peu. Ces tokens ne peuvent pas être utilisés comme matériel synchro ou comme sacrifice. Mais ça veut dire que cette carte-là, à elle toute seule, elle dit go faire un Link 3 gratuitement. Donc quand on sait les packages avec Transcode et Update Jammer, à quel point ça peut être fort, vous doutez bien que cette carte-là aurait été beaucoup trop forte dans le format actuel. Max C. Alors j'ai beaucoup hésité à parler de Max C dans cette liste et de le compter dans ce fameux top 10 parce que c'est une carte qui actuellement est repassée à 3 en OCG. Donc l'OCG, c'est la partie Asie du jeu Yu-Gi-Oh! On n'a pas les mêmes banlist en OCG qu'en TCG. Et si elle est passée à 3 en OCG, peut-être qu'on peut espérer, envisager éventuellement de la récupérer en TCG, ce qui pour moi serait une erreur puisque cette carte est beaucoup trop forte. Cette carte dit que tu peux la défausser de ta main et qu'à chaque fois que ton adversaire va faire une invocation spé, tu pioches une carte. Autant te dire que si je joue Rocket et qu'en face, il déclare Max C, c'est presque certain qu'il va piocher la moitié de son deck. Le dragon par feu. Cette carte est débile. Je ne l'ai jamais aimée et je ne l'aimerai jamais parce qu'à elle toute seule, cette carte incarne le FTK. Ce monstre dit que si une carte pointée par elle-même est détruite au combat ou envoyée au cimetière, tu peux spé un monstre de ta main. Autant te dire qu'il y avait plein de loupes complètement débiles qui te permettaient de gagner uniquement avec l'effet de cette carte-là en recyclant pratiquement tout le temps les mêmes cartes qui avaient elles-mêmes des effets pour se recycler et qui t'infligeaient des dégâts dans les life points avant même que tu aies pu piocher ta première carte. Je déteste ce genre de mécanique mais ça existe et cette carte-là, si elle est dans les bad list, c'est qu'elle est beaucoup trop forte. Duo de délinquants. Cette carte-là est extrêmement vieille puisqu'elle date de MDM, soit Maître des Magies et ça doit être 2002, Maître des Magies. Cette carte-là, elle dit que tu peux payer 1000 life points, choisir une carte aléatoirement dans la main d'un adversaire, l'envoyer au cimetière et s'il lui reste des cartes en main, il va en défausser une de son choix. Donc pour 1000 life points, tu enlèves deux cartes de la main de l'adversaire. Là, à ce moment-là, tu te dis « Ouais, ok, c'est pas mal, c'est fort quand même. » Mais ce n'est pas une fois par tour. Pas du tout. Ça veut dire que si tu en as deux en main, tu payes 2000 life points et à la fin, il reste une carte dans la main de l'adversaire. Une carte. Va jouer avec une carte. Beaucoup trop fort. Dernier tour. Alors cette carte, elle est un peu compliquée à expliquer, mais il fallait absolument que je vous en parle parce qu'elle est juste beaucoup trop forte. En gros, tu ne peux l'activer que pendant le tour de l'adversaire et si tu as moins de 1000 life points. Mais elle te permet de sélectionner un monstre sur ton terrain et d'envoyer absolument tout le reste des autres cartes sur le terrain au cimetière. Ouais, je te vois venir comme du haut de délinquante, tu te dis « Ah ouais, c'est pas mal quand même. » Mais c'est pas fini. Sinon, ça ne serait pas drôle. Cette carte dit aussi qu'à la suite du premier effet, est absolument attaquer le monstre que tu as choisi de garder sur le terrain. Les dommages qui auraient dû être subis pendant cette attaque sont considérés comme nuls, mais le monstre qui reste sur le terrain à la N-phase fait gagner le duel à son propriétaire. Bon, elle dit aussi que si les deux monstres avec par exemple la même attaque et s'autodétruisent tous les deux, je veux dire que s'il n'y en avait pas un des deux qui restait sur le terrain à la fin, eh bien ça fait tout simplement une égalité pour ce duel. Mais elle est quand même incroyable cette carte, non ? Offrande suprême, vieille carte, vieille effet, c'est simple et efficace, mais c'est juste beaucoup trop fort. Pour activer cette carte, il faudra payer 500 life points pendant ta main phase ou pendant la battle phase de l'adversaire et tu peux faire une invocation normale supplémentaire. Bien évidemment, ce n'est pas une fois par tour. Qui aujourd'hui ne serait pas prêt à payer 1000, 2000, 3000, voire même 4000 ? On payait bien 4000 life points pour invoquer des strudos et c'était une seule carte. Là, pour un multiple de 500 life points, tu invoques autant de monstres que tu peux en ajouter dans ta main. Couplé avec le petit max C qu'on a vu tout à l'heure, imaginez un petit peu ce que ça peut faire quand même. C'est quand même pas trop malin. Numéro 16, c'est l'excise de cette liste. Mais cette carte, c'est quand même un sacré numéro. Pour l'invoquer, il faudra utiliser trois monstres de niveau 4 et une fois par tour, tu peux détacher un matériel et déclarer un type de carte. Soit un monstre, soit une magie, soit une piège. Et jusqu'à la fin du prochain tour de ton adversaire, il ne pourra pas activer de carte du même type déclaré. Tu fais ça contre un alter guest, pour te dire qu'en face, ça commence à parler javanais. Dernière carte de cette liste et c'est le sixième sens. Autant vous dire que cette carte, elle est juste incroyable. Tu déclare deux chiffres entre 1 et 6 et tu lances un dé à 6 faces. Si les résultats sont un des nombres que tu as annoncés, donc en gros, tu as une chance sur 3, tu pioches ce nombre de cartes. Sinon, tu envoies du dessus de ton deck au cimetière le nombre de cartes égal au résultat. En gros, soit tu pioches, soit tu envoies des cartes au cimetière et quand on sait à quel point les cartes aujourd'hui peuvent être fortes dans le cimetière. C'est cadeau ! Eh bien voilà, pour ce top 10 des cartes les plus puissantes de la banne liste. Évidemment, cette liste-là, c'est moi qui l'ai conçue. Je l'ai partagée avec plein de potes à moi pour essayer d'avoir un peu leur retour. Mais globalement, c'est moi qui ai chassé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc peut-être que les cartes auxquelles vous, vous pensiez n'étaient tout simplement pas présentes dans ma liste. D'ailleurs, encore une fois, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a énormément de cartes que j'aurais voulu citer parce que, mais malheureusement, dans un top 10, il n'y a que 10 places. Il y a des cartes comme par exemple Le choix douloureux, Ma cuirale destructeur, La métamorphose, Herbe à l'air plus vert, Charge de l'âme, Jeu de la poule mouillée, La dernière volonté, Norden, Ancienne entité, Dragon de la victoire ou encore le fameux numéro 86. Tout ça, c'est des cartes que j'aurais aimé pouvoir citer dans ce top 10. Malheureusement, il n'y a que 10 places et c'est compliqué de faire des choix. Donc, j'ai essayé de faire des choix stratégiques, de choix de représentation à l'époque dans la méta, etc. Et puis un peu mon avis personnel, tout simplement. Il y a d'autres cartes comme les cartes beaucoup plus méta, les cartes beaucoup plus récentes que je n'ai pas citées. Il va y avoir des cartes comme Electromite, le fameux Bardiche, la sorcière d'invocation, Engage, la Harp Orcus ou encore Mermaid, le Destrudo, Etalomirage, Denglong et j'en passe énormément. Tout ça, c'est des cartes plutôt méta qui sont plus fortes dans un archétype ou dans un deck bien précis plutôt que des cartes plus ou moins génériques comme ce que j'ai pu lister dans ce fameux top 10. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce top 10. Pour moi, je vous l'ai dit en début de vidéo, la carte la plus puissante et c'est vraiment mon cœur qui parle. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'objectif mais j'aimerais beaucoup récupérer le petit Agar Payne qui est une carte que je jouais dans Rocket et qui était vraiment beaucoup trop fort puisqu'il permettait d'invoquer spécialement un monstre de l'Electra deck sans ignorance et conditions d'invocation. C'était juste incroyable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement, votre commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On est plus de 6000. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vis ma meilleure vie en ce moment parce que vous êtes très nombreux sur YouTube. Vous partagez votre énergie, votre joie de vivre et c'est vraiment une aventure géniale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Faites notre duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501